Donc jusqu'à maintenant, tu as toujours utilisé des coordonnées cartésiennes, et peut-être que tu ne savais même pas que c'était des coordonnées cartésiennes. Donc les coordonnées cartésiennes, qu'est-ce que c'est ? Elles nous permettent de déterminer la position d'un point dans un plan, par exemple un plan à deux dimensions. Donc un plan à deux dimensions, c'est un plan XY que tu connais bien, donc je vais le dessiner ici, voilà X et voilà Y. Et donc dans ce plan-là, je peux spécifier un point, donc par exemple ici le point 3,4, et donc me dire que le point 3,4, je vais à 3 dans la direction X et à 4 dans la direction Y, et je place mon point ici. Donc ça, c'est le point 3,4, voilà. Mais en fait, ce n'est pas la seule manière de représenter un point. Par exemple, je pourrais très bien spécifier une direction, donc spécifier cette direction ici, et spécifier de combien je dois aller dans cette direction pour aller à mon point là. Donc en fait, comment on pourrait spécifier une direction à ton avis ici ? Eh bien, une chose assez facile, ce serait par exemple de prendre l'angle ici, entre l'axe des X et cette direction-là. Donc là, j'aurai une direction selon l'angle θ ici. Et de combien je dois aller selon cette direction-là ? Eh bien, ce serait cette longueur-là en vert, et ce serait par exemple, eh bien, R. Donc en coordonnées cartésiennes, tu as l'habitude de spécifier un point comme ici, 3,4, qui veut dire en fait que c'est la coordonnée X, la coordonnée Y ici. Et donc, eh bien, en coordonnées ici polaires, c'est la manière dont ça s'appelle, eh bien, je ferai exactement la même chose, je mettrai Rθ, et ça me donnerait donc mon point ici. Donc la question que je peux avoir ici, c'est comment, eh bien, est-ce que je retrouve ces coordonnées polaires, alors que je connais les coordonnées cartésiennes ici. Donc comme ça, on va en voir un petit peu plus clair, qu'est-ce que R et θ réellement. Donc là, ce que je peux placer sur mon graphique ici, eh bien, c'est les distances celle-ci et celle-ci. Donc qu'est-ce que je sais sur ces distances-là ? Eh bien, je sais que ce point-là, c'est le point 3,4, donc ici, eh bien, cette distance-là sur les X, c'est 3, et sur les Y, ici, c'est 4. Donc ici, j'ai un triangle rectangle là. Et en fait, je vais utiliser simplement les propriétés du théorème de Pythagore ici pour retrouver la distance R. Donc R, qu'est-ce que c'est là ? Eh bien, c'est l'hypoténuse de mon triangle ici. Et donc je sais que, eh bien, la distance de l'hypoténuse au carré, c'est égal à la somme des carrés des distances de chaque côté. Donc c'est égal à 3 carré plus 4 au carré. Donc 3 carré, ça nous fait 9, plus 4 au carré, 16, est égal, donc 9 plus 16 est égal à 25. Donc R doit être positif, puisque c'est une distance. Donc ça va être égal à racine de 25, c'est-à-dire 5. Donc j'ai une valeur pour R. Maintenant, comment est-ce que je trouve une valeur de θ ? Eh bien, pour trouver une valeur de θ, je vais utiliser ce que je sais déjà des relations de trigonométrie. Et là, je vais te rappeler la formule magique, qui est SOCATOA. SO-C-A-T-O-A. Donc si tu ne sais plus ce que c'est que SOCATOA, eh bien, je t'invite à re-regarder les vidéos de trigonométrie. Et donc ici, eh bien, on cherche une relation entre l'angle θ et les côtés dont on connaît déjà les longueurs. Donc je connais déjà, en fait, le côté adjacent à l'angle θ et le côté opposé à l'angle θ. Donc opposé et adjacent, ça me pousse à utiliser, eh bien, la tangente ici. Donc tangente de θ, tangente de θ, ça va être égal à l'opposé, donc c'est-à-dire 4, sur l'adjacent, c'est-à-dire 3. Et donc pour trouver θ, eh bien, j'ai plus qu'à prendre l'arc tangente de chaque côté de l'équation. C'est-à-dire que arctan de tan de θ va être égal à θ qui va être égal à arctan de 4 tiers. Et là, eh bien, je crois que je vais être obligée d'utiliser une calculatrice pour ça. Donc je vais sortir ma calculatrice. Là, voilà. Et donc 4 tiers, 4 tiers, c'est égal à ça. Je vais prendre l'arc tangente de ces 4 tiers-là. Et donc ça me donne, en degrés, 53 degrés. Donc θ, ici, est environ égal à 53 degrés. Donc en fait, ce point-là, ce point-là ici, eh bien, c'est la même chose que d'écrire 5, puisque r est égal à 5, 53 degrés. Voilà. Donc ça, eh bien, c'est les coordonnées polaires de ce point ici. Maintenant, est-ce que c'est possible, eh bien, d'avoir une équation plus générale qui me permette d'aller des coordonnées cartésiennes vers les coordonnées polaires ? Eh bien, c'est ce qu'on va voir là ensemble tout de suite. Donc comment je peux aller des coordonnées cartésiennes aux coordonnées polaires ? Donc rθ. Eh bien, en fait, on va utiliser la même chose qu'ici. Je vais juste effacer quelques données, parce que maintenant, on va essayer de raisonner de manière plus générale. Donc je vais effacer le 3 ici, le 4 ici. Donc ça, je ne connais plus ces coordonnées-là. Bon, je vais effacer ça. Voilà. Donc la seule chose que je sais ici, c'est que ce point-là, c'est le point qui a pour coordonnées x, y. Donc cette longueur-là, c'est x, et cette longueur-là, c'est y. Et donc, comment je fais pour, eh bien, savoir r en fonction de x et y ? Eh bien, comme tout à l'heure, j'applique le théorème de Pythagore qui me dit que, eh bien, r², c'est égal à x² plus y². Et puis, pour avoir, eh bien, l'angle θ, c'est comme tout à l'heure, je vais utiliser la tangente, qui va me donner tangente θ est égale à opposé, opposé, donc c'est-à-dire y, sur adjacent, c'est-à-dire x. Donc avec ces deux équations-là, eh bien, je peux transformer des coordonnées cartésiennes en coordonnées polaires. Donc maintenant, en fait, comment je ferais pour, eh bien, faire l'inverse, c'est-à-dire partir des coordonnées polaires et retrouver les coordonnées cartésiennes associées au point ? Eh bien, en fait, il suffit juste que j'utilise, pareil, les relations de trigonométrie que je vais pouvoir trouver dans mon triangle ici. Donc, je cherche de quelle manière je peux trouver y en fonction de r et θ. Donc, y et r, qu'est-ce que c'est par rapport à θ ? Eh bien, c'est r, c'est l'hypoténuse, et y, c'est le côté opposé. Donc, opposé, hypoténuse, ça m'oblige à utiliser le sinus ici, si je regarde ce qu'à toi. Donc, sinus de θ, c'est égal à opposé, donc y, sur hypoténuse, c'est-à-dire r. Donc, on a y est égal à r sinus de θ. Maintenant, pour x, eh bien, pour x, je regarde la même chose, c'est-à-dire que je cherche à exprimer x en fonction de r, qui est donc l'hypoténuse, et en fonction de θ. Donc, x pour θ, c'est le côté qui est adjacent. Donc, il me faut une relation qui lie θ, l'hypoténuse, et le côté adjacent, c'est-à-dire que c'est le cosinus ici. Donc, j'ai cosinus de θ qui va être égal à x sur r, et ça, eh bien, c'est x qui est égal à r cosinus θ. Donc, en ayant ces deux relations-là, eh bien, je peux transformer des coordonnées polaires en coordonnées cartésiennes, et ici, en ayant ces deux relations ici, je peux transformer des coordonnées cartésiennes en coordonnées polaires. Et maintenant, on va voir dans une vidéo suivante comment on applique tout ça. Merci. 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 Merci.